Elle est l'un des pays africains dont la culture démocratique n'est plus à démontrer. Vieille de plus d'un quart de siècle, la démocratie sénégalaise fait cependant face à une tension quasi permanente dans son espace politique. Cette situation a poussé de nombreux régulateurs sociaux, chefs religieux, membres du clergé, etc. à tirer la sonnette d'alarme afin de ramener la mosquée au milieu du village. Ces tensions qui électrisent perpétuellement la scène politique, surtout en cette veille d'élection, trouvent sa source essentielle dans la posture des différents protagonistes. Les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal ont tous usé, parfois abusé, des moyens que l'État leur confère, forces de l'ordre, lois et règlements, entre autres, afin de contrer les activités politiques, syndicales ou citoyennes qui leur sont défavorables. D'Abdou Diouf à Makisal, la posture est la même, tenter de restreindre la liberté de manifester ou plus généralement la liberté d'expression. Si ce n'est pas le refus pur et simple de demande d'autorisation ou de déclaration selon la Constitution, c'est la répression violente et disproportionnée de la manifestation. De l'autre côté, il y a une opposition de contestation au lieu d'être une force de proposition. Même si son apport dans la démocratie sénégalaise est inestimable, l'opposition de contestation a été vulgarisée principalement par Abdoulaye Ouad durant les 26 ans en tant qu'opposant. Mais Abdoulaye Ouad a excellé dans ce type d'opposition jusqu'à son accession à la magistrature suprême grâce à la marche bleue. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'opposition semble être convaincue que c'est par la contestation qu'elle arrivera à défaire le régime actuel. Pour ce faire, elle a presque systématiquement recours à la marche, à la violence verbale, à la critique agressive. Le choix de ce type d'opposition au lieu de la confrontation d'idées contribue pour beaucoup à l'installation de la tension politique dans le pays. Entre le pouvoir et l'opposition, il devait y avoir la société civile qui, de par sa posture de défenseur des intérêts de la société, pourrait servir de tampon entre les deux acteurs. Hélas, elle semble tomber dans une sorte de torpore inexplicable. Elle s'est subitement réveillée ces derniers jours comme si elle s'indignait de son absence d'indignation.